bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire ces gilets papillons donc celui de droite le blanc et taille naissance et celui de gauche taille 4 ans la différence que qui a entre les deux gilets donc le coton et la laine tous les deux étaient suggérés à crocheter avec un crochet de 3 et demi 4 mais à gauche le vert je l'ai utilisé avec un crochet de 3 et à droite avec un crochet numéro 2 il vous faudra un bouton ou plusieurs un ciseau du fil et une aiguille pour coudre et ce modèle m'a été envoyé par florence aurélie donc une dame qui me suit et qui m'a demandé de l'aide car elle comprenait pas les explications écrites donc elle m'a demandé si je voulais bien lui faire une vidéo ce que j'ai fait voilà on va commencer le gilet en montant 72 maille sur notre chaînette comme ça jusqu'à en avoir 72 j'ai terminé mes 72 maille maintenant ce que je vais faire si je vais faire une bride mais je vais compter une deux trois dans la troisième maille en partant de mon crochet je vais faire une bride dans la maille suivante je fais trois brides ensemble au même endroit une deux et trois maintenant je vais faire quatre brides individuelles une deux trois et quatre ça c'est le motif que vous devez répéter donc après avoir fait les quatre brides individuelles on va faire de nouveau trois brides dans la même maille une deux et trois de nouveau quatre brides individuelles vous allez faire comme ceci jusqu'à terminer tout votre rang à la fin il vous reste à faire il vous est trois maille donc on fait trois brides une deux et trois maintenant vous vous tournez votre travail et vous faites trois maille en l'air une deux et trois après avoir fait mes trois mailles en l'air je saute deux mailles une deux et dans la troisième donc c'est la première des trois brides ensemble qu'on avait fait le rang le rang d'avant donc la première des trois brides c'est ici qu'on va faire une bride dans la bride suivante donc dans la maille suivante ici dans la bride du milieu du groupe de trois on va faire cinq brides au même endroit une deux trois quatre et cinq maintenant je vais faire deux brides individuelles une et deux ensuite je vais sauter deux maille en bas donc une deux dans la troisième je viens faire une bride je fais une seconde bride individuelle à côté et de nouveau un groupe de cinq donc ça c'est le motif que vous devez répéter une deux trois quatre et cinq dans la même dans la même maille de nouveau deux brides individuelles individuelles une et deux maintenant ce que vous allez faire c'est sauter deux mailles dans la troisième ici commencer par vos deux brides individuelles dans la bride suivante comme ici cinq brides au même endroit de nouveau deux brides individuelles etc vous sautez deux etc vous allez terminer votre rang de cette façon je suis arrivé à la fin de mon second rang donc à la fin il nous reste donc j'étais j'aurais terminé par mon groupe de cinq brides et deux brides et de fallait les deux dernières mailles ont fait deux brides individuelles une et deux et de cette façon on a terminé notre second rang donc on commence le troisième rang en faisant trois mailles en l'air on saute de maille en partant de la maille où on a levé les mailles donc une deux et dans la troisième on commence on fait deux brides donc une bride individuelle et deux brides individuelles dans la maille suivante ici on va faire un groupe de trois une deux et trois trois brides au moment dans la même maille donc en fait tout ce gilet c'est un rang avec trois ma trois brides ensemble un rang avec cinq brides ensemble un rang avec trois brides ensemble voilà ce sera comme ça tout le gilet donc là trois brides on va faire on part avec trois brides individuelles une deux et trois maintenant on va venir sauter de maille une deux dans la troisième on refait trois brides individuelles de une deux trois dans la maille suivante un groupe de trois une deux deux et trois voilà ça c'est le motif que vous devez répéter on termine par trois brides individuelles une deux et trois et là de nouveau vous allez sauter deux brides une deux dans la troisième commencer votre votre trois brides individuelles votre groupe de trois et vos trois brides individuelles etc jusqu'à la fin du rang donc au commencement de tous les rangs vous verrez vous devez faire une bride en moins donc là par exemple tout le motif ces trois brides individuelles etc ben là c'est que deux au début et sera toujours comme ça une en moins mais c'est vraiment au commencement sinon tout le reste c'est normal j'ai bientôt terminé mon troisième rang donc regardez la dernière maille que je dois faire c'est celle ci donc je pique dedans mais en même temps j'attrape un morceau des trois mailles en l'air voilà comme ceci et je fais ma dernière bride voilà ça il faut falloir le faire tout le temps la fin ensuite on va commencer le quatrième rang on fait trois maille en l'air pour monter on saute deux mailles une deux et dans la troisième on commence à faire deux brides individuelles ensuite on fait ici cinq brides ensemble une deux trois quatre et cinq maintenant fait trois brides individuelles une deux et trois on saute deux mailles une deux et dans la troisième on commence notre nouveau motif trois brides individuelles deux trois cinq brides ici dans la même maille une deux deux trois quatre et cinq et on termine par trois brides individuelles une deux et trois donc ça c'est le motif que vous devez répéter je suis arrivé à la fin de mon quatrième rang donc l'appareil comme je vous avais dit tout à l'heure je pique dans la dernière maille pour faire une bride mais j'attrape un petit morceau des trois mailles en l'air du départ donc regardez je le refaire je pique dans la dernière maille mais j'attrape en même temps un petit morceau des trois mailles en l'air et je fais ma bride normalement voilà cinquième rang trois mailles en l'air une deux trois donc trois mailles en l'air ensuite je saute de maille une deux et je viens faire des brides individuelles une deux deux et trois dans la quatrième je viens faire trois brides ensemble une deux et trois et je termine par quatre brides individuelles une deux trois et quatre ensuite je saute deux mailles et dans la troisième je recommence quatre brides une deux donc quatre brides individuelles trois quatre ici trois brides ensemble dans la même maille une deux deux et trois et je termine par quatre brides individuelles une deux trois et quatre ça c'est le motif que vous allez répéter on va commencer le sixième rang par montée trois mailles en l'air on saute deux mailles une deux et dans la troisième on commence à faire trois brides individuelles une deux deux et trois dans la quatrième ici je vais faire un groupe de cinq brides ensemble une deux trois quatre et cinq et je vais descendre donc j'ai monté et je vais descendre avec quatre mailles quatre mailles individuelles deux trois et quatre donc je vais vous montrer encore une fois le motif je saute deux mailles une deux dans la troisième je commence avec quatre brides individuelles trois et quatre dans la cinquième mailles je fais mon groupe de cinq brides dans la même maille une deux trois quatre et cinq et je termine par quatre brides individuelles une deux trois et quatre vous allez terminer le rendre de cette façon voilà ce que ça commence à former vous voyez bien la forme ça c'est quand vous l'ouvrez qui sera comme ça sinon l'enfant qu'elle le portera ça fera des plis vous allez voir quand fur et à mesure qu'on avance comme ça fait donc maintenant on a fait le sixième rang je les finis de la façon dont je vous avais dit en attrapant aussi les trois mailles en l'air maintenant je vais passer au septième rang donc je vais tourner mon travail et je vais faire trois mailles en l'air une deux et trois je vais sauter deux mailles donc jusqu'à là c'est comme d'habitude une deux dans la troisième je commence à faire deux trois et quatre brides individuelles dans la cinquième je vais faire trois brides au même endroit donc là j'ai fait mes trois brides au même endroit et je termine par cinq brides individuelles une deux trois quatre et cinq brides individuelles une fois que j'ai fait ça je saute de maille une deux et dans la troisième je recommence je recommence cinq brides individuelles deux trois quatre quatre et cinq brides individuelles dans la sixième je refais mon groupe de trois brides au même endroit une deux deux et trois et je termine par cinq brides individuelles donc ça c'est le motif que vous allez répéter tout le long du rang on va passer au rang numéro 8 où on va faire trois mailles en l'air on va sauter deux mailles une deux et dans la troisième on va commencer à faire des brides individuelles on va en faire au total quatre et dans la cinquième on va faire un groupe de cinq brides ensemble une deux trois quatre et cinq et vous terminez par cinq brides individuelles deux trois quatre et cinq maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est à sauter deux mailles dans la troisième commencer votre série de cinq brides individuelles faire le groupe de cinq et finir par cinq brides individuelles etc jusqu'à la fin du rang n'oubliez pas à chaque fois en terminant vous attrapez aussi les trois mailles en l'air avec celle là vous terminez en accrochant les deux en même temps voilà ce que ça commence à la fin du huitième rang à donner donc ça c'est quand il est ouvert maintenant on va passer au neuvième rang on va faire trois mailles en l'air de 3 et comme d'habitude on va sauter deux mailles dans la troisième on va commencer à faire une bride donc on va faire une deux trois quatre quatre cinq cinq donc une deux trois quatre et cinq dans la sixième on va faire un groupe de trois brides une deux deux et trois on termine par six brides individuels et là vous allez faire la même chose alors vous allez sauter deux mailles ensuite vous allez faire six brides individuels un groupe de trois et ce fait et finir par six brides individuels etc jusqu'à la fin du rang on va attaquer le dixième rang on va tourner le travail et on va faire trois mailles en l'air on va sauter deux mailles comme d'habitude une deux et dans la troisième on va commencer à faire des brides une deux trois quatre et dans la sixième donc on a fait une deux trois quatre cinq dans la sixième on va faire un groupe de cinq brides une une deux trois trois quatre cinq et on termine par six brides individuels une deux trois quatre cinq et six une fois qu'on a fait ça on va sauter deux mailles et c'est reparti une deux et là en fait vous allez faire donc votre groupe de six brides individuels un groupe de cinq brides dans la même maille et vous finissez par six brides individuels vous répétez ça tout le long durant je suis sur le point de finir le dixième rang donc on va faire comme je vous ai dit on pique la dernière maille plus la maille des trois maille en l'air et on finit par notre bride normalement maintenant dans le roi qui dans le rang qui vient le numéro un c'est ici qu'on va faire la séparation des manches donc on va faire deux motifs ensuite on va sauter trois motifs une deux trois on va continuer à crocheter on va continuer à crocheter jusqu'en qu'il a jusqu'à qu'il en reste cinq une deux voilà on va former les manches le onzième rang on commence par trois mailles en l'air on saute deux mailles dans la troisième on commence à faire nos brides une deux trois quatre cinq et six dans la septième on va faire un groupe de trois une deux et trois et on va terminer par cette bride individuelle vous allez répéter ça ici vous allez sauter deux mailles et recommencer sept brides individuelles un groupe de trois sept brides individuelles j'ai terminé mes deux motifs donc maintenant c'est le moment de faire la manche donc vous prenez trois motifs une deux trois et vous venez plier comme ceci donc là vous voyez des trous vous faites un trou avec un trou voilà voilà et vous venez piquer donc donc dans la seconde maille donc de ce côté après le trou vous comptez une deux et vous pique faites votre bride là dedans voilà voilà comme ça ensuite vous allez faire des brides individuelles donc 7 et dans la huitième comme tout à l'heure votre groupe de trois et vous allez continuer à faire vos pointes jusqu'à qu'il vous en reste 5 1 2 3 4 et 5 quand on arrivera ici il faudra qu'on reforme une manche donc j'espère que c'est clair trou avec trou vous comptez une deux mailles dans la deuxième vous commencez vos sept brides et vous avez formé votre première manche j'ai fait mes quatre pointes du dos maintenant je vais reformer la seconde manche donc vous prenez trois motifs vous les sautez donc vous passez directement d'ici à là donc trois pointes vous les unissez comme tout à l'heure et là vous comptez une pardon une et deux donc à partir du trou une deux et c'est ici que vous allez faire votre bride comme de l'autre côté et vous finissez par le motif qu'on a fait dans tout le rang je vais terminer et on se retrouve voici ce que ça commence à donner donc là on a formé les manches voilà donc les manches sont formés des deux côtés et il nous reste plus qu'à faire neuf rangs ici et le petit gilet sera terminé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti